... PMU, c'est un acteur de paris hippiques, sportifs et de poker. C'est une marque de très forte notoriété sur le marché français, qui distribue son offre à la fois dans un réseau en dur, sur l'offre de paris hippiques, et qui, depuis 5 ans maintenant, 2010, ouverture des marchés en ligne à la concurrence à l'occasion de la Coupe du Monde qui avait eu lieu en Afrique du Sud, c'est ouvert au paris sportif et au poker. Donc on est des purs players sur des nouvelles activités. En grand chiffre, 2014, c'est le chiffre récent, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 1,7 milliard sur le web. Sur le web, on a un acteur assez conséquent. Si on se classait dans les sites de e-commerce, on serait le deuxième ou troisième site de e-commerce français. Il y a un accélérateur fort, c'est 2010. Je le disais tout à l'heure, 2010, c'est l'ouverture des paris en ligne à la concurrence. Dans ses stratégies de développement, le PMU considère qu'on ne peut pas être à l'écart de ce marché, on ne peut pas être sur un mode défensif. Donc on y va de manière très offensive et très agressive pour prendre des positions sur le sport et sur le poker. Je le disais, 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble des activités online. On est, si on saucissonne un peu le marché, premier opérateur sur le pari épique online. Ça, ce n'est pas une surprise. On est le deuxième opérateur sur le pari sportif online. Et puis on est le troisième opérateur sur le poker online. Sachant que sur ces deux dernières activités, on est vraiment des purs players. On a appris ce métier, on l'a mis en place avec des partenaires renommés au niveau international. Paddy Power dans un cas, Bewin dans l'autre cas. Puis on a véritablement transformé l'essai. Alors le digital, c'est très réussite, bien évidemment. Mais c'est aussi, depuis maintenant 4-5 ans, des campagnes et des stratégies de conquête et d'idéalisation très ambitieuses sur Internet. On a un gros investisseur de médias online, par exemple. C'est des recrutements assez importants d'experts digitaux dans les équipes marketing, dans les équipes IT. Donc ça aussi, c'est absolument un facteur clé de succès du PMU sur la partie digitale. C'est des stratégies sociales qui se mettent en place depuis maintenant 18 mois et quand ça apprend. Quasiment 400 000 fans aujourd'hui sur les différents écosystèmes sociaux du PMU. Donc c'est une marque qui vit. Et puis c'est une marque qui a une politique d'innovation très ambitieuse. Dans notre activité, c'est classique de pousser les offres de paris sportifs pendant un match de football et de les faire évoluer. C'est notre offre en fonction des faits de match. Le fait de match, ça peut être un but, ça peut être une expulsion. Donc voilà, notre capacité à nous aujourd'hui sur le web, c'est de pouvoir diffuser les flux en temps réel sur l'ensemble des objets publicitaires qu'on a aujourd'hui sur Internet. Il s'agit d'une bannière, d'une landing page, voire d'un flux diffusé sur une annonce search, de pouvoir les diffuser, de les mettre à jour. Et c'est le premier élément absolument critique. Moi, ce que j'observe, c'est que quand on parle de data et de big data, on y est, le temps réel de la data, il est là. On sait capter des données, on sait les analyser. Puis on sait presque en faire des outils de décision. Par contre, j'en fais un outil de décision et j'agis effectivement d'un point de vue marketing pour mettre à jour une offre, pour pousser un marché, pour pousser une proposition tarifaire spécifique, on n'y est pas. Donc il y a encore un gap. Et ce gap, il y a un vrai enjeu, c'est de le combler de manière assez rapide et puis d'être dans ce marketing qui fait qu'à tout moment, si je me reconnecte sur un site qui m'a fait une proposition le matin, pour prendre l'exemple d'une série limitée, il y a 10 000 séries limitées à valoir sur une période de 10 jours avec une offre absolument exceptionnelle, en me reconnectant sur le web, je dois savoir à tout moment s'il y en reste 100, 1000 ou encore 9500. Et puis si le prix est évolué de cette série limitée, les conditions sont encore bien meilleures. Il y a un sujet qui m'interpelle aujourd'hui, qui est une évolution assez positive du marché, sur le social. Ce n'est pas très original que de parler de social aujourd'hui, les marques y sont et tout. Mais ce que j'observe en termes de grands phénomènes, premier phénomène, le social, le média, les réseaux sociaux peuvent être des canaux de conquête. Ce n'est pas un truc très acquis. Moi, juste un chiffre, la dernière coupe du monde, 20% de mes acquisitions du PMU sur le web, en display, sont réalisées sur le social. Voilà, on arrive à recruter des nouveaux clients, à la fois donc à définir des campagnes, les exécuter, les mesurer. La mesure étant assez complexe quand on fait du social, des stocks mobiles, on peut passer d'un parcours à l'autre, bien évidemment. Sur le social, deux autres éléments d'évolution forte aujourd'hui, c'est le rôle central, enfin que je pressens en tout cas, c'est le rôle central du community manager. Je disais quelques études récentes qui indiquaient que les community managers, aujourd'hui, sur l'ensemble des marques, étaient plutôt très jeunes. Ce n'est pas un reproche que je fais, bien évidemment, en jeune. Plutôt deux années d'expérience. Il y a plutôt en mode freelance ou en mode prestataire délégué. Moi, je suis convaincu que demain, le community manager, on est stratégie sociale, vont être peut-être la star digitale de la marque, mais à plusieurs conditions. Donc, point de vue plus senior, et puis, il faudra accumuler un certain nombre de compétences à ses clés, être un super concepteur et d'acteur, être un créatif, être un campaign manager, un analyste, et puis, en plus, avoir ce que tous les bons community managers ont aujourd'hui, une excellente compréhension des plateformes sociales. Je pense que ça, il y a un vrai sujet pour les annonceurs et pour les marques, c'est-à-dire, comment nous, demain, on arrive à faire émerger des bons community managers qui vont représenter la marque et qui vont aller même au-delà de leur rôle, c'est-à-dire aller chercher les futurs ambassadeurs, consommateurs. J'étais déjà dans le premier jury, lors de la première édition, j'avais été marqué à la fois par la qualité de ce jury, un vrai professionnel secteur qui avait un vrai background et plein de choses à à la fois à montrer et puis une expertise sur laquelle on pouvait s'asseoir pour apprécier les meilleurs cas du marché. Et puis, c'est le seul vrai événement et événement important qui célèbre enfin la performance du digital. Ça paraît assez particulier de se dire qu'aujourd'hui, à part cet événement, il y a, de mon point de vue, assez peu d'événements d'envergure qui font la part belle à la performance. On est dans un monde où tout se mesure, c'est un monde du digital. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma raison principale. Et puis, après, moi, je souhaite m'inscrire plus globalement dans cet écosystème digital pour contribuer, moi aussi, à mon appréciation des choses. Il y a des différents cas qu'on peut voir sur le marché. Je vous invite tous très fortement à faire état de ce que vous faites chaque jour. Soyez fiers de vos contributions, de vos réalisations. On joue des très belles campagnes qui sont parfaitement conçues, intelligemment mises en œuvre et pilotées et mesurées d'une manière très fine. On doit partager toute cette matière. Donc, soyez fiers. Déposez vos cas. Montrez-les. On sera très, très heureux en tant que membre du jury de les regarder, de les apprécier et puis de saluer les meilleurs d'entre eux, bien évidemment. Donc, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada